Il est 7h50 à Paris, notre invitée ce matin, Émilie Blacher, reporter à Paris Match. Bonjour Émilie Blacher. Bonjour. Vous publiez « Une fleur sur les cadavres », une enquête hommage à toutes les victimes de la guerre en Syrie, en Irak, et à ceux qui traquent leurs bourreaux. Un hommage d'abord à votre compagnon Rémi Hochlik, photographe de presse, tué le 22 février 2012 à Homs, en Syrie. Comment est né ce livre ? Il est né tout simplement parce que ma rédaction m'a demandé d'enquêter sur les crimes de guerre commis en Syrie et en Irak par tous les camps. Ils m'ont demandé de m'intéresser aux chasseurs de bourreaux, aux chasseurs de preuves, c'est-à-dire à ceux qui collectent les preuves de crimes de guerre en Syrie et en Irak. Ils m'ont demandé de savoir comment ça se passait si un jour ces crimes seront condamnés. Cette enquête m'a menée sur ceux qui collectaient les informations et les preuves de l'assassinat de mon compagnon. Je me suis lancée à la fois dans cette enquête journalistique et dans cette quête personnelle pour savoir qui avait assassiné Rémi Hochlik et Marie Colvin. Votre compagnon Rémi Hochlik, mort avec la grande reporter américaine Marie Colvin, c'était le 22 février 2012 à Homs. À cette époque, on va rappeler que l'armée régulière de Bachar el-Assad encerclait et pilonnait le quartier de Baba Hammer, qui était le bastion des rebelles. Le centre de presse où se trouvaient Rémi Hochlik, Marie Colvin et d'autres journalistes a été la cible de tir de roquette. Et à l'issue de votre livre, vous pouvez dire avec certitude qu'ils ont été assassinés sur ordre du régime syrien. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ? En fait, ce sont les témoignages que j'ai recueillis pendant à peu près un an et demi, à la fois auprès des témoins de ce bombardement, mais également auprès des enquêteurs. Quand je parle d'enquêteurs, je parle des avocats américains qui enquêtent sur la mort de Marie Colvin depuis près de trois ans, mais également sur les enquêteurs français et les avocats français de la part de Rémi Hochlik, d'Edith Bouvier. Edith Bouvier qui a été blessé dans ses pilonnages. Voilà, et qui travaillait avec William Daniels à l'époque pour le Figaro. Donc du coup, ce sont l'ensemble de ces témoignages qui m'ont permis de retracer presque de manière chirurgicale. Minute par minute, ce qui se passe ce matin du 22 février 2012. À 8h20 précisément, lorsque les premières bombes ont atterri sur le centre où dormaient Rémi, Marie et les autres journalistes. Mais qui a donné l'ordre formel de tirer sur ce centre de presse ? Il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des doutes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement si Bachar Al-Assad est impliqué ou pas directement dans l'assassinat de Marie et de Rémi. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ordre vient du régime de Bachar Al-Assad. Et pourquoi ? Pourquoi le régime a-t-il voulu tuer des journalistes ce matin de février 2012 ? Alors à l'époque, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. C'est-à-dire que ce qui se passait à Homs pour les civils était vraiment dramatique. Et Marie Colvin qui était sur place depuis plusieurs jours, contrairement à Rémi. Rémi Hochlik et quelques autres journalistes français sont arrivés quelques heures avant. Exactement, ils sont arrivés dans la nuit du 21 au 22 février. Marie Colvin, elle, elle était vraiment présente sur place depuis plusieurs jours. Elle avait dénoncé à plusieurs reprises et dans plusieurs médias, et britanniques et américains, ce qui se passait. Et je pense que ça n'a pas du tout plu au régime de Bachar Al-Assad. L'idée, c'était de neutraliser en fait les journalistes occidentaux et syriens. Et donc la seule solution pour lui, c'était d'écraser le centre, tout simplement. Et vous avez appris que les journalistes présents à Homs, et en particulier Marie Colvin, ont été pistés en fait, espionnés. Oui, exactement. Ça, c'est ce que j'ai découvert au cours de mon enquête. C'est-à-dire que finalement, contrairement à ce que j'avais cru dès le départ, c'est que je pense que le jour où Rémi a quitté la maison, il était hélas destiné à ne plus jamais revenir chez nous. Et en effet, tout a été prémédité, donc c'est pour ça que j'emploie le terme d'assassinat. Et donc tout a été prémédité, calculé depuis l'aéroport de Beyrouth, où selon les enquêteurs américains, déjà des espions syriens avaient repéré l'arrivée de Marie Colvin et d'autres équipes américaines. Il y avait également CNN qui était avec elle. Et ensuite, il y a eu ces fameux appels via les paraboles satellites qui ont permis de géolocaliser. Voilà, c'est Marie Colvin qui la veille, témoigne sur trois médias. Trois chaînes américaines, exactement. Et qui, hélas, se fait repérer via les paraboles satellites. Elle est géolocalisée à ce moment-là. Elle est géolocalisée. Et à l'extérieur, ce que je ne savais pas et ce que j'ai appris au cours de mon enquête, c'est qu'il y avait une femme civile qui a dénoncé aussi le lieu, et qui a donc confirmé le lieu du refuge des journalistes et des activistes syriens. Parce qu'il y avait des activistes, malgré tout, dans ce centre. Exactement. C'était un lieu où il y avait des civils, des résistants pacifistes. Donc des blogueurs, des activistes et des journalistes. Détail supplémentaire que vous prenez, vous écrivez comme un coup de poignard au cœur. Les exécutants de l'opération, ceux qui ont tué votre compagnon notamment, sont félicités. Ils sont même récompensés. Oui, on leur offre deux voitures. Enfin, une à chacun en fait. Une à chacun. Oui, ça c'est un détail qui m'a vraiment, voilà, qui a été un autre coup de poignard dans le cœur. Émilie Blacher, ces informations, vous les avez donc collectées au fil de votre enquête sur les chasseurs de bourreaux, chasseurs de preuves. Qui sont ces hommes et ces femmes ? Alors en fait, c'est un monde que j'ai découvert, qui est totalement obscur, très mystérieux, flou, dont on connaît finalement très peu les contours. Et ces hommes et ces femmes, ça peut être, il y en a plusieurs sortes en fait. Il y a ceux qui travaillent pour les grandes ONG internationales, dont on connaît comme Human Rights Watch ou Amnesty International, qui enquêtent de manière officielle. Et il y a également aussi, ce que j'ai découvert, les centres que j'ai moi appelés des centres secrets, qui sont beaucoup plus confidentiels, beaucoup plus discrets, où là, ce sont carrément des personnes de la société civile syrienne qui sont engagées. Donc ça peut être des magistrats, des étudiants, des journalistes, des docteurs, mais aussi des boulangers. Des militaires, d'anciens militaires aussi ? D'anciens militaires, mais beaucoup plus rarement finalement. C'est beaucoup plus des activistes, des militants, des résistants. Alors que font-ils ? Comment collectent-ils les preuves ? Quelles preuves recherchent-ils ? Alors ils recherchent deux sortes de preuves, principalement. Ils recherchent ce qu'on appelle les documents administratifs. C'est-à-dire qu'ils vont dans des bâtiments qui ont été bombardés ou abandonnés. Exactement. Ils vont récupérer les documents administratifs du régime de Bachar al-Assad, mais également des djihadistes, des rebelles de tous les camps finalement. Ils les récupèrent, ils les exfiltrent dangereusement du territoire syrien. Ça c'est une difficulté supplémentaire. Une fois qu'on a l'ordre de mission ou les plans militaires, il faut pouvoir sortir. Il faut pouvoir les sortir. Donc ils les cachent dans des sacs d'engrais, ils les cachent sur eux, et ils passent la peur au ventre, les différents checkpoints qu'il peut y avoir pour sortir du pays. Et ensuite, une fois à l'extérieur du pays, ils les mettent à l'abri. Et ensuite là, ces documents sont analysés dans des pays occidentaux, que ce soit en Europe ou en Amérique, pour essayer de construire et de connaître l'organigramme décisionnaire des opérations militaires et moins militaires. Combien sont-ils, ces chasseurs de preuves ? C'est très difficile à chiffrer, mais ils sont à peu près une centaine. La plupart étant évidemment anonymes, et pendant qu'on parle, ils sont en train de travailler en Syrie. Et qu'est-ce qui les motive ? Je pense que c'est la justice qui les motive. Ils n'imaginent pas que les victimes et que les bourreaux de ces victimes ne soient pas jugés un jour. Par un tribunal pénal international ou national, d'ailleurs. Quel qu'il soit, oui. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la justice. Ce n'est pas le problème, c'est la justice. Ce qui transparaît au travers de vos pages, c'est l'accumulation des crimes que vous rappelez, les victimes aussi, l'accumulation des preuves, et à ce stade, l'impuissance. Et l'impunité. L'impunité des coupables. Oui, aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est un livre à la fois qui est terrible, parce qu'on a l'impression que ça peut être un catalogue d'horreurs, mais en fait, c'est également un ouvrage sur l'espoir. Parce que je pense qu'en fait, la justice pénale internationale ou nationale dans ce cas-là est une justice longue, qui prend son temps et qui peut courir sur plusieurs générations. Et c'est ce qu'espèrent au final mes chasseurs de preuves. La frustration est tout de même omniprésente. Il y a l'une d'elles qui dit, si tu veux changer le monde, ce n'est pas l'emploi qu'il te faut. Non. Et pour autant, ils continuent quand même à travailler. Ils continuent à prendre des risques, à mettre leur famille en danger, pour collecter ses preuves et pour l'espoir d'une justice un jour. Et vous, Émilie Blachère, vous y croyez à la justice pour votre compagnon ? Oui, j'y crois. Au bout de deux ans d'enquête, aujourd'hui, j'y crois. Vous pensez que les assassins de Rémi Hochelic seront condamnés un jour ? Oui, je l'espère vraiment du fond de mon cœur. Malgré tout, je ne veux pas évidemment être l'oiseau de mauvaise augure, mais ce chiffre des Nations Unies, 95% des crimes contre les journalistes dans le monde, qui restent impunis. Oui, je le rappelle moi-même dans mon ouvrage, mais j'espère ne pas faire partie de ce pourcentage-là. Merci à vous, Émilie Blachère, d'être venue ce matin sur RFI pour ce livre.